Alors, c'est la période d'échange, voilà, plus générale. Il y a deux micros dans la salle. Je vous rappelle qu'on capte tout, y compris la période de questions, cette période d'échange. Je vous invite à venir au micro. Les micros sont déjà ouverts, à vous identifier, à poser une question. Et j'invite surtout les panélistes à s'approcher. M. Duprat, Mme Beaudoin, M. Breton, M. Darvaux, venez vous installer à l'avant pour répondre, donc, aux questions et qu'on puisse vous voir un peu mieux. Je vous en prie, alors, une première question à ce micro-là. Oui. Bonjour, Mireille Bonnet. Le schéma d'aménagement est présentement en cours à Québec. Il y a eu des séances d'information. On participe à ça comme citoyen. Mais ce schéma-là ne tient absolument pas compte de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il est fait comme si les changements climatiques n'existaient pas, comme si le besoin de connecter la biodiversité dans la ville n'existait pas. Et pourtant, ce sont les grandes orientations de la ville. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire comme citoyens dans nos mémoires pour être capables d'amener ce qu'on a entendu aujourd'hui dans les grandes orientations de la ville, de l'agglomération? Merci. De l'agglomération. Donc, on parle même de la CMQ à ce moment-là, mais de la ville aussi. Alors, qui veut répondre? Évidemment, c'est une grande question. La participation des citoyens aux décisions politiques, c'est un cas bien précis. Oui, en effet. Je vous dirais que c'est sûr que j'en ai pas parlé dans ma conférence, mais les citoyens sont partie prenante. C'est quelque chose qui est important. Puis, vous devez continuer à présenter vos visions, vos intérêts. Puis, la ville veut, veut pas. On est les représentants des citoyens. Donc, nous, on est là pour travailler avec vous. Puis, en effet, le plan vision, c'est un peu l'une des nouvelles pierres d'assise qui vient se positionner dans plusieurs éléments. Le schéma d'aménagement, vous le dites très bien, est en cours de révision. C'est autant au niveau de la CMQ, il y a eu les notions d'RCI. Donc, vous voyez, c'est une mouvance qui est actuelle. Puis, vos mémoires, bien, sont tout autant importants et, au contraire, continuent à les déposer, là, pour, dans cette lignée. Et la CMQ a aussi un plan, le UPMAD, là, un plan d'aménagement et de développement du territoire, comme Montréal. Qu'est-ce que vous pourriez répondre aussi? Est-ce que les citoyens sont vraiment entendus par les dirigeants politiques, par les concepteurs de ces plans-là, quand ils interviennent au moment des audiences publiques, par exemple? Bien, moi, ce que je peux dire comme exemple, pas au niveau du schéma, mais on a plusieurs exemples. Dans les trois dernières années, la RUANA, entre autres, a fait l'objet d'une consultation très intensive au niveau des citoyens concernés. Les PPU, de plus en plus, s'en viennent avec des consultations en ligne, l'information. Plusieurs projets à la Ville, là, ça devient la nouvelle tendance. Le plan Vélo aussi a fait l'objet des consultations en ligne. Ça fait que c'est la nouvelle manière de consulter de plus en plus les citoyens pour l'administration en place. Puis c'est dans ces éléments-là que vous devez vous exprimer pour faire modifier. Puis je vous dirais, la RUANA a été modifiée passablement suite aux discussions avec les citoyens. Non, parfois, ça fonctionne. Merci, M. Breton. M. Duprat, vous avez parlé de la participation citoyenne, mais aussi du fait que c'était parfois difficile d'aller chercher l'acceptation sociale, l'acceptabilité sociale, même avec toutes ces démonstrations, au fond, de la nécessité d'avoir des foyers urbaines et une trame urbaine, une trame naturelle comme à Montréal, comme ce que vous proposez à Montréal. Oui, pour répondre à la question de Mme Bonnet, je pense que… Est-ce que votre micro est ouvert? Oui. 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 Ça va? Bon, parfait. Je pense qu'il faut avoir aussi une participation multi-échelle. Donc, évidemment, il y a différentes arènes municipales, de quartiers, et je pense que ça fait intervenir justement la complexité de gouvernance du territoire. Donc, je donne l'exemple ici, en France, où il y a dans le Grenelle, l'environnement qui a été entériné en 2009, il y a un dispositif sur les trames vertes. Donc, chaque agglomération de plus de 200 000 habitants doit se disposer d'un plan qui reconnaît la connectivité. Donc, ça, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne une boîte à outils, un cadre de travail pour ceux qui veulent réellement la mettre en œuvre. Je pense que ce qui est un peu manquant actuellement, c'est qu'il y a plein de bonnes initiatives, puis dans ce que vous dites, est-ce qu'on est écouté? Mais je pense qu'il y a des situations où réellement les citoyens sont écoutés, puis ça se transpose dans les plans d'éménagement, et d'autres fois, c'est peut-être un peu plus une contrainte sur laquelle on passe rapidement cette consultation-là. Mais il n'y a pas une organisation multi-échelle forte qui permet de donner des dispositifs, une boîte à outils solide, robuste aux aménagistes, aux urbanistes, pour sortir de la gestion, disons, municipale. Si on va faire un principe de tramverte dans la région de Montréal, à Saint-Même, c'est 82 municipalités, et il n'y a pas actuellement de réel plan directeur qui permet d'arrimer ces blocs-là. Donc, il y a des municipalités qui disent, moi, je suis bien prêt à faire de la conservation. Je donne l'exemple ici de Saint-Anne-des-Pleines. Moi, je suis prêt à monter jusqu'à 30 %, mais mon voisin Mirabel, c'est lui qui récolte toutes les taxes foncières, parce que lui, il dévoile où est mon incitatif. C'est ce qu'on voit avec la Couronne-de-Nord ici, à Québec. Exactement. Donc, ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'incitatif pour permettre d'encourager la bonne volonté ou de favoriser des situations où il y a une réelle acceptabilité sociale et politique de ces trames-là. Voilà. Et que les fusions municipales aient fonctionné ou pas, il reste à des problèmes de gouvernance. C'est ce qu'on comprend. Exactement. Il y a quatre paliers de gouvernance pour un terme municipal. Oui, oui. M. Darvaux, Mme Baudouin, voulez-vous ajouter sur cette même question le rôle des citoyens dans tout ça, leur capacité d'intervention, de diriger le développement, l'aménagement, la protection? Je dirais que traditionnellement, on reconnaît que c'est les élus qui prennent les décisions, etc. Je dirais qu'on voit de plus en plus, puis là, je reviens sur un mot qui est important pour moi, on voit de plus en plus des nouvelles gouvernances qui s'installent. Je pense que, selon ça, les citoyens peuvent travailler dans certains cas avec les villes, etc. Il y a moyen d'amener des gens à travailler ensemble, mais des fois, il faut oublier les cadres qui apparaissent hiérarchiques. Je donnerais un exemple. On voulait essayer de connecter des scientifiques avec des décideurs en gestion des populations d'oiseaux. Ça ne pouvait pas être le gouvernement qui organise l'atelier. Ça ne pouvait pas être des chercheurs uniquement. Alors, on a essayé de trouver un groupe qui n'avait pas nécessairement d'existence légale, mais qui a pu initier le projet. Je pense que vous avez sûrement en tête plein de choses. Plein de projets, oui. Plein de projets qui peuvent être donné comme ça. Ils appellent le projet de la santé publique. On reçut plein d'initiatives intéressantes. Les cours d'école, on va vous parler, Mme Baudouin. Donc, il y a beaucoup de citoyens qui sont prêts à intervenir directement ou en consultation ou en mettant les mains à la pâte et en provoquant des changements réels sur leur terrain. Merci. On va continuer, si vous le permettez, au micro de voilà, Mme, s'il vous plaît. Bonsoir, Joanne Alcénère. Il y a plusieurs études médicales récentes qui démontrent les effets bénéfiques des arbres sur la santé humaine. On l'a abordé tout à l'heure. On est capable, si vous voulez, de diminuer, de créer des édits de fraîcheur pour diminuer les impacts des édits de chaleur sur la santé cardiovasculaire, la santé respiratoire. On sait que les arbres urbains captent les polluants atmosphériques, donc ils diminuent les maladies cardiovasculaires dans la population, les maladies respiratoires. Ils incitent aussi les gens à faire de l'exercice, donc ils luttent contre l'obésité, le diabète. Oui, tout ce que Mme Baudouin racontait tout à l'heure. Exactement. Alors, est-ce que, et j'ai vu dans la présentation de M. Duprat, qu'il y a une liste des services écosystémiques, mais il n'y a pas vraiment, si vous voulez, d'item santé dans cette liste-là. Ne voudrait-il pas travailler sur une évaluation des coûts du non-agir en santé, en aménagement urbain, pour tenter de mettre un chiffre au bout de cette ligne-là? Oui, de façon à aller chercher peut-être plus de volonté politique avec des démonstrations. Exactement. Ce sont des maladies qui sont extrêmement prévalentes, qui sont très sévères, qui coûtent très cher à la société en termes d'hospitalisation, de décès, de médicamentations. Donc, si on est capable de compiler tout ça, on pourrait peut-être trouver un chiffre en termes de dollars qui pourrait changer la vision politique de nos dirigeants. Parfait. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Duprat? Est-ce que ce serait possible d'essayer de quantifier cet autre aspect des services écosystémiques ou rendus à l'humain par la nature? Oui, même qu'il y a des initiatives qui vont en ce sens-là. La difficulté, c'est que c'est assez simple de mesurer la valeur d'un couvert forestier pour le contrôle des eaux de ruissellement, parce qu'on peut faire des comparables assez simples. Il y a tant de mètres cubes d'eau qui sont absorbés ou filtrés. Puis, une usine de filtration a un coût de temps par mètre cube. Donc, on minimise ici, disons, les incertitudes de faire le saut vers la règne économique, la transposition en dollars. Il y a plusieurs couches, disons, d'incertitudes. Il y a même des enjeux éthiques aussi qui s'en viennent, qui doivent être pris en compte quand on veut, disons, associer santé et dollars. Donc, oui, il y a des études. Mais moi, je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire de se rendre à une analyse coût-bénéfice pour ces systèmes-là. Je pense qu'il y a un autre système de valeur qui vient justifier le fait qu'il y a 1600 décès prématurés, qu'il y a un temps d'effet sur la santé et qu'on pourrait facilement faire des mesures entre, disons, le rôle d'augmentation de la canopée sur la qualité de l'air et la diminution de l'incidence de l'asthme, par exemple. Je pense que le référentiel économique n'est peut-être pas essentiel pour faire la démonstration de l'importance de la forêt urbaine sur la santé. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Baudouin, là-dessus? Parce que les chiffres parlent quand même. Vous avez parlé de 1600 décès. On sait déjà que dans la basse-ville de Québec, la longévité est de dix ans moindre que dans la haute-ville de Québec. Et c'est lié, entre autres, à la pollution de l'air et aux îlots de chaleur, entre autres. Est-ce que ça, ce n'est pas un argument convaincant pour les décideurs politiques, les gens qui ne voient peut-être pas plus, plus loin que l'échéance électorale, que ce soit à la ville ou au gouvernement provincial? Comme Mme Elcinaire, j'avais remarqué aussi qu'il n'y avait pas d'aspect santé dans ces belles bulles. En fait, je dirais que l'aspect économique est souvent une façon de convaincre, malgré qu'un décès, pour moi, c'est déjà un trop. Mais on n'a jamais eu autant d'écoute. Puis là, c'est une expérience purement personnelle, mais le milieu de la santé en matière de changement climatique n'a jamais eu autant d'écoute depuis qu'Ouranos a sorti une étude économique l'an dernier qui a quantifié le coût de l'inaction en changement climatique en matière de santé. Depuis ce temps, bien là, on dirait qu'on a une plus grande écoute. Donc, si c'est possible de le faire, pourquoi pas? Vous ne voyez pas de problème éthique à utiliser ce type d'argument-là? Non. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait réagir là-dessus brièvement ou on va poursuivre avec les questions? M. Breton. Oui. Donc, en effet, pour nous actuellement, à l'heure actuelle, juste tout ce qui est démontré sur la santé, c'est déjà assez pour convaincre d'âger. Ça fait que ça pourrait être un argument de plus, mais actuellement, d'ailleurs, c'est un petit peu l'exemple. Tantôt, on le voyait, le lien Ilo-Chaleur et l'indice de défavorisation matérielle, c'est fortement lié. D'ailleurs, on le voit très bien sur nos territoires. C'est pour ça qu'on vous a parlé de la Rue Anna, on vous a parlé de l'Angélier, on vous a parlé de Normandie, dans l'Imois-Loup. Donc, on est en train d'intervenir justement dans ces milieux-là parce que même si on demande aux gens, puis on l'a vécu, même si on demande aux gens de leur donner de la verdure, ce n'est pas tout le monde qui est à cette étape-là. La Rue Anna, les gens y vivaient depuis 50 ans pour certaines personnes, puis ils nous disaient, bien non, si vous pensez que vous allez mettre un arbre pour sauver ma santé, voyons donc, moi, mon auto, elle reste devant chez nous. Il y a de l'éducation, beaucoup à faire avant. En arrivant à la quantification, je vous dirais que c'est plus la sensibilisation qu'on a à faire. Aujourd'hui, ils sont tous contents de leurs arbres, d'ailleurs. Ça vient confirmer ce que M. Dupré disait sur le fait qu'on ne peut pas présumer que toute la population va être d'accord pour ce type de changement-là. Il n'y a pas uniquement les promoteurs qui vont résister, il y a aussi les citoyens. M. Dupré, ce micro-là, s'il vous plaît. Oui, mon nom est Patrice Gounet de IAR Solutions. Parlez très près du micro, je vous entends mal. OK, c'est bon? Oui, c'est mieux. Je disais que mon nom est Patrice Gounet de IAR Solutions. Je voudrais revenir dans le sens du citoyen parce que le gros problème aujourd'hui, on a regardé dans les présentations, les scientifiques font du beau travail, les associations communautaires peut-être font du travail. Mais le problème, il est là. L'arbre, c'est pour tout le monde. Quand on regarde les milieux humains, 60% des arbres n'appartiennent pas à la ville. Mais par contre, ça veut dire que 60% des arbres appartiennent à des personnes qui n'ont aucune information sur les arbres, sur les bienfaits. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de ramener les 60% dans l'équation? Si on ramenait les 60% dans l'équation, certainement, au moins pour l'arbre, ce serait un bienfait. La deuxième chose, c'est pour madame, ma deuxième préoccupation, c'est avec madame Baudouin. Vous dites que les îlots de chaleur suivent la pauvreté. Mais vous dites que vous voulez résoudre le problème des îlots de chaleur en utilisant des appels de projets des pauvres. Appellons-les, disons-les, les choses très simplement. Juste pour un peu lutter contre la pauvreté avec la pauvreté. Grande question. J'ai du mal à saisir un peu le sens. Je voudrais retourner sur Montréal par rapport à la trame verte. On a vu à New York, quand Bloomberg a pris le pouvoir, il a dit que c'est un million d'art, il l'a fait. C'est une volonté politique. Mais si on va vers les politiciens sans utiliser les citoyens qui votent, ces politiciens, je pense pas mal pour on va vers l'échec. Donc, on doit convaincre autant les citoyens que les politiciens. C'est ce que vous dites. Parfait. Merci. Bien, sur la question, oui, peut-être, est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté si, au fond, on remet ça dans la main des populations plus vulnérables, sans leur donner les ressources, en tout cas. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mandat venait avec un budget du fond vert et que ça permettait de financer les projets en très grande partie. Donc, les organismes, il me semble, lucratifs ou les commissions scolaires avaient un budget qui leur était octroyé. On a entendu beaucoup parler du fond vert dernièrement, dans des termes peu élogieux, mais je peux vous dire qu'il y a des traits. Tout ce que vous avez vu là, ça a été réalisé avec les sommes du fond vert. Donc, voilà. Et ce sont des sommes récurrentes? Vous en avez d'autres? Est-ce que l'avenir est garanti ou il y a eu des coupures? Bien, nous, on attend notre financement pour l'année 2017-2018. Donc, on ne sait pas encore de quelle façon ce sera fait. Pour le citoyen, bien, je pense qu'effectivement, il y a toujours une conscientisation qui doit se faire. Nous, on travaille beaucoup à faire de la vulgarisation scientifique, à essayer de donner le plus d'informations possibles, d'où le site Mon Climat, Ma Santé. On a un site qui s'adresse autant au public expert qu'aux citoyens, M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, oui, essayer le plus possible de conscientiser les citoyens sur l'importance de préserver leurs arbres, de bien s'en occuper. Je pourrais ajouter que dans plusieurs des projets dont on a supervisé la réalisation, il y avait souvent un aspect de… on demandait aux familles, par exemple, d'adopter un arbre pour s'assurer que l'entretien allait être fait, que les gens allaient s'approprier le projet et que le projet allait être pérenn et non pas que les arbres allaient mourir dans un horizon rapide. Tout à fait. De jouer là-dessus. Oui, ça va? M'auriez-vous ajouté un petit élément? Non, ça va? On va enchaîner. Alors, on va entendre M. au micro de gauche. Oui, bonjour. Mon nom est Yannick Routier. J'ai un tout petit commentaire pour chacun. Il y a une question pour M. de la Ville de Québec. D'abord, merci pour les quatre présentations. Sur le fond comme sur la forme, c'était des bijoux. Puis, je suis chialeux en la matière. Mes enfants, vous le dire. Je pense que tout le monde est d'accord. C'était vraiment très bien fait. M. à droite, moi, comme économiste, je n'ai jamais été satisfait de comment on réussissait à prendre en compte les externalités, essayer de rentrer dans le système, dans nos décisions. Qu'est-ce que coûte ce qu'on est en train de faire à l'environnement? Donc, je salue beaucoup vos efforts. C'est extrêmement éclairant. Madame, M. les forêts à proximité, qui sont l'opportunité d'apprendre et de rester connectés à la nature, les amener dans les cours d'école près des enfants, ça devient d'autant plus important. Et j'ai vu les miens cuire dans la cour d'école à l'été et je me suis fait regarder comme si j'étais un extraterrestre au conseil d'établissement quand je disais que ça fera le parking en cours d'école. C'est un combat qu'il faut mener. Et parlant de combat, j'en arrive à la Ville de Québec et je salue les efforts récents. Je ne les connais pas au complet. J'aimerais vous entendre sur… Là, on a entendu parler de ce que va faire la Ville sur ses terrains, sur sa capacité, etc. Pas dans les cours d'école, ça c'est les commissions scolaires. Mais moi, je pense aux terrains privés. Je suis dans des quartiers ici où on tasse un bungalow, on défait les arbres matures, on met trois maisons à 600 000 $. Et le conseiller municipal à qui on essaie de parler nous envoie à paître en disant que si quelqu'un l'achète, c'est que c'est ça qu'il veut. Il veut ça avec un petit coton en avant qui ne poussera pas, surtout si Fido fait dessus. Est-ce que le plan de la Ville se préoccupe également des arbres qui sont sur les terrains privés, protéger pas juste l'arbre qui est en avant de la propriété, comme c'est le cas actuellement? Est-ce qu'on va jusque-là? Oui, parce que la densification peut provoquer effectivement la perte d'arbres matures, on le voit dans les quartiers, effectivement. Vous êtes tout à fait à propos. C'est une excellente question. Et d'ailleurs, c'est une des diapos, j'aurais dû la garder, en fait, qu'on avait présenté à nos élus à l'époque, qui est disponible dans tous les documents qu'on a mis en ligne, c'était « Est-ce qu'on peut être plus dense et plus vert? » Et la réponse, c'est oui. Il y a plusieurs exemples, autant Washington actuellement que par kilomètre carré et 1,8 fois plus dense que Québec. Mais est-ce que le plan a des contraintes aux promoteurs qui vont nous amener? Oui, mais c'est ça, c'est que j'y arrive. Je vous donne cet exemple-là parce que, premièrement, on a voulu les sensibiliser. Donc, on leur a dit « Oui, c'est possible. Il y a Pittsburgh, il y a Washington qui, par kilomètre carré, il y a plus d'habitants. » Puis, il y a une partie dans le plan vision qui est justement sur la réglementation, donc de venir modifier. Il y a plein de pistes d'action sur définir qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce qu'un arbre mature. Donc, pour mieux intégrer la conservation, autant, pas juste en façade, là, sur l'ensemble du terrain. Donc, oui, il y a un chantier de révision réglementaire actuellement qui est parti tout récemment pour toutes ces questions-là. Parce que je l'ai dit tantôt, l'arbre, il est lié à l'urbanisme. C'est que moi, quand même bien, je ne suis pas resté. Si la maison est là, bien, l'arbre, ça fait que vous comprenez que, oui, ça a été sensibilisé. Qu'est-ce que c'est le calendrier de réalisation éventuelle de ce chantier-là? À quel moment on pourrait voir la réglementation se raffermir, disons? Je vous dirais que c'est assez rapide. Je ne peux pas m'engager là-dedans, parce que tout étant ce que c'est dans les municipalités, mais c'est un chantier qui est pour cette année, là, très, très, très rapide, là. Merci. Merci. Merci de la question, merci de la réponse. Oui, M. Duprat. Je veux juste faire un peu un bout de chemin sur ce que disait Mousselin. C'est qu'en fait, moi, je pense que tout projet de reboisement doit être accompagné d'un projet de densification et de protection des biens naturels. Donc, planter un arbre, c'est une journée, c'est des années pour le faire grandir, mais c'est des décennies pour reconstituer un écosystème. Donc, si on n'accompagne pas nos plans d'augmentation du couvert forestier de plans très stricts de protection à perpétuité des écosystèmes, bien, c'est un jeu de sucre à la corde. Personne n'y est gagnant, là. Donc, je pense qu'il faut… Et on peut même gaspiller des ressources, à ce moment-là, des armes, s'il n'est pas intégré avec des programmes à long terme d'entretien et de connectivité des territoires. Exactement. Si on autorise des plans de bâtis de faible densité, de résidence de prestige, trois résidences sur un hectare d'un milieu naturel exceptionnel, puis on dit qu'on va reboiser dans un autre endroit, il n'y a pas de… ce n'est pas une bonne stratégie. Ça doit s'accompagner l'une et l'autre. Merci. Est-ce que vous aimeriez ajouter des choses, Mme Baudouin? M. Darvaux, en fait, faites-nous signe. Prenez le micro aussi. Oui. En fait, simplement pour mentionner que, je l'ai mentionné tout à l'heure, le projet Milieu de vie en santé à Québec, c'est un des axes importants. C'est de mobiliser autant les promoteurs immobiliers que les grands propriétaires terriens pour, justement, préserver les arbres sur leur terrain, essayer d'en planter. Donc, c'est beaucoup de sensibilisation auprès de ces gens-là qui est faite grâce à des organismes de centres lucratifs qui nous aident là-dedans. Donc, sensibilisation et réglementation, les deux aspects sont aussi importants, j'imagine. Oui. M. Darvaux? Je vais peut-être revenir sur l'idée de quantifier le couvert végétal arborescent total. Je trouve que c'est une approche qui est vraiment intéressante. Je suis content de voir ça en ville. En même temps, ça m'amène à revoir qu'essentiellement, on vise à maintenir des arbres, mais pas nécessairement un écosystème, un mini-boisé, etc. Alors, je pousserai un peu l'idée de Jérôme. Je l'expliciterai peut-être autrement ou je reviendrai dessus. Je pense que c'est quand même clair. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi des boisés, puis autrement dit d'avoir une vision à différentes échelles. C'est intéressant d'avoir des arbres urbains, etc. C'est efficace contre les îlots de chaleur, mais ça ne joue pas le même rôle que des boisés. J'imagine que c'est peut-être plus vos collègues qui vont faire ça, mais je pense que c'est intéressant de planifier pour l'ensemble. De voir plus large en termes de connectivité écologique. Oui, mais ça ne sera pas la même biodiversité, pas les mêmes espèces d'oiseaux, par exemple, pas les mêmes services écologiques. On va trouver de l'ombre sous un arbre, mais on ne trouvera pas nécessairement une opportunité pour aller faire du jogging ou autre. Alors, il y a vraiment différents types d'écosystèmes, puis il faut avoir une vision globale, puis penser à chacun. Exactement. C'est peut-être qu'on l'a passé un peu vite tantôt, mais il y a la stratégie des milieux naturels qui a été présentée, qui est justement qui aborde tout ce côté plus connexion, plus milieu naturel. Donc, c'est deux stratégies qui vont ensemble, qui se complètent, mais qui sont pilotées, je vous dirais, par deux groupes, mais qui sont en communication. Donc, oui, il y a une stratégie actuellement de milieu naturel, d'acquisition de milieu naturel, puis de préservation. Voilà. Donc, on ne se contente pas de planter des arbres. Ça s'insère dans un plan beaucoup plus large et plus écologique, c'est le cas de le dire. Merci. Madame, s'il vous plaît. Oui, je veux revenir sur un point de M. Darvaux qui m'inquiète aussi, la connexion pour les jeunes avec la nature et comment nourrir ça dans une société qui est de plus en plus urbanisée. On a entendu quelques idées des écoles autour des écoles, mais avez-vous d'autres suggestions ou d'autres idées innovatrices qui pourraient nous aider, et même les universitaires, de contribuer à ça, à bâtir cette connexion? Parce que c'est très inquiétant, l'idée que le fossé se creuse, au fond, entre l'humain et la nature. Et c'est inquiétant pour l'écologie, mais c'est inquiétant aussi pour les humains. Moi aussi, je trouvais ça terrible d'entendre cette démonstration-là. Oui. M. Darvaux et M. Duprat. Bien, je dirais qu'une chose qui peut être intéressante, c'est de regarder comment les communautés humaines qui vivent près de la nature interagissent, puis de voir comment, sur un gradient qui irait, par exemple, des populations de la Côte-Nord ou du Nord, que ce soit les Autochtones ou les non-Autochtones, qui vont aller cueillir des petits fruits, récolter, bien, chasser des espèces gibiers, et profiter vraiment plus des services écologiques d'approvisionnement qu'on va le faire en ville. C'est sûr qu'en ville, on ne peut pas penser à aller cueillir des fruits dans les parcs urbains parce qu'ils vont se dégrader assez rapidement, ou même faire des petits feux de famille pour aller luncher pour manger des hot-dogs l'hiver sur la neige. Par contre, il y a une popularité des marchés publics. Il y a de plus en plus d'agriculture locale. On encourage les rapports entre consommateurs et producteurs de nourriture. Oui, mais là où je voulais en venir, c'est qu'on peut peut-être essayer de multiplier, de renouer, de redonner des occasions. Je vais prendre l'exemple des jeunes, d'aller en forêt. Il y en a de moins en moins, puis souvent, c'est des freins qui sont surprenants, comme par exemple les frais de déplacement d'un groupe en autobus. Il y a énormément de contraintes maintenant parce que c'est rendu difficile de se déplacer avec des jeunes aussi. Je pense que ça peut partir de choses aussi simples que ça, mais c'est sûr et certain que les traditions d'aller en forêt se perdent. Comme la cabane à sucre, tout le monde y allait autrefois, ce n'est plus nécessairement le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le refaire. Et en plus, si on commence à craindre la nature, on a moins envie de la protéger. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ça va contre le message écologique, au fond. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait-là, la déconnexion présumée, M. Duprat? Est-ce qu'on peut compenser ça en amenant plus de milieux naturels en ville ou est-ce qu'il ne faudrait pas faciliter les échanges entre la plus grande nature et la ville? Je pense que c'est un peu tout ça, mais pour aller dans le même sens que Marcel, je pense qu'il faut donner la possibilité de faire ce type d'activité. Il faut planter des arbres, il faut avoir des boisés pour donner des opportunités. Après ça, on ne peut pas décider des valeurs des gens, des activités qu'ils feront, mais la simple possibilité d'y aller, c'est des effets d'entraînement. Ça m'amène aussi à dire qu'il ne faut pas croire à l'instantané. Ce n'est pas parce qu'on aménage un endroit qui est automatiquement approprié par la population du quartier. Il faut donner le temps, il faut donner la chance à des activités de s'y développer, des effets de leadership, d'initiative. Je voudrais juste faire une mini-anecdote pour faire sourire mes amis du CEF. Il y a Christian Messier, qui est un chercheur bien connu en écologie végétale, qui a lancé un grand projet international de plantation de biodiversité, en disant que pour améliorer la survie des arbres dans tous types de milieux, il ne faut pas planter une seule espèce, il faut en planter plusieurs qui vont faire du mutualisme, qui vont s'aider les unes d'entre elles. Il y a des projets partout dans le monde, mais il voulait en instaurer un en milieu urbain. Il a fait une association avec l'arrondissement Donsic, c'est d'ailleurs l'arrondissement dans lequel j'habite. C'est vraiment très chouette, à quelques centaines de mètres, il y a un grand parc et dans le milieu, il y a un genre de spirale où il y a des zones avec des conifères, des feuillus, des mélanges, des zones où le gazon se laisse pousser, etc. Pour faire différentes mesures, les étudiants iront. Donc, on était tous bien excités d'avoir dans un parc un tel dispositif qui allait servir la recherche. Et en parlant avec des élus du quartier, ils nous disent qu'ils ne reçoivent que des appels en disant « Quand est-ce que le gazon va être tondu? C'est quand que ça va être enlevé, cette affroncité? » Ça pour dire qu'en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut laisser le temps aux choses de se faire. Les changements de mentalité, ça vient avec l'éducation. Il ne faut pas croire que l'année suivante, un changement dans le paysage est automatiquement incorporé dans le vécu du citoyen. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées pour faciliter ce contact à la nature des enfants, des jeunes, pour ramener cette culture-là? M. Darvaux, brièvement, puis on va entendre votre monsieur. Je pense que le seul fait d'en parler au départ, de sensibiliser les gens, va être un premier pas. Ensuite, je n'y pense pas, disons, au quotidien, mais souvent, en éducation, on va chercher d'abord à influencer les jeunes qui vont peut-être offrir une voie de pénétration dans les familles. Alors, peut-être qu'en augmentant la proportion d'activités qui amènent les jeunes soit dans des boisées périphériques, soit à l'occasion en forêt plus profonde, il irait dans ce sens-là. Ou d'intégrer des activités dans les cours de sciences naturelles dans les écoles primaires et secondaires. Enfin, je ne sais pas. Oui, ça se fait un peu. Je pourrais parler d'ailleurs d'un exemple. Canard illimité a des centres d'excellence sur les milieux humides. Puis, ici au Québec, on en a un à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. Alors, il y a différents programmes thématiques souvent dans les écoles secondaires. Eux ont un programme sur les milieux humides. Alors, c'est facile au Mont-Saint-Anne, vous descendez jusqu'à Chins-Jouachins, puis... C'est ça, ils vont au cap tournant. Mais les jeunes s'en servent comme laboratoire. Ça pourrait être une façon qui pourrait être encouragée ou multipliée. Merci, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ici, Pierre-Claude Poulin, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec. Je voulais apporter un petit point. J'ai eu à défendre quelques dossiers, entre autres ici lors du dernier PPU de la ville de Sainte-Foy, qui, lors, dans le PPU, prévoyaient ouvrir la bretelle du Peps directement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, ainsi que la rue Marie-Fieds-Bac, entre le jardin botanique et la résidence des Sœurs, dans le quartier résidentiel de l'autre côté. Et en même temps, le tissait toute cette région-là au complet. Et sans avoir à faire de nouveaux zonages, juste à ouvrir les rues, ça se le tissait automatiquement pour permettre de la grosse construction. C'est sûr que ce sont des terrains qui appartiennent à l'université. L'université a toujours un dernier droit de regard là-dessus. Mais, en fin de compte, dans la défense de ce dossier-là, on a obtenu gain de cause. Les rues ne s'ouvriront pas. Mais on a découvert que lorsque la cité universitaire a été implantée, lorsqu'elle a été aménagée, elle l'a été par un architecte, un urbaniste, Édouard Fizet, qui l'avait aménagée à l'époque, dans les années 40, avec une zone tampon. Ah oui? Et cette zone tampon-là, on découvre dans son cheminement. Il a été aussi l'architecte qui a conçu, qui était parmi l'équipe, qui a conçu la capitale nationale du Canada, Ottawa, avec sa ceinture verte. Qui semblerait, selon les qualificatifs qu'on dit, de la ceinture verte du Canada, qui est la ville qui a la plus belle ceinture verte. Et à l'époque, dans les années 40, il appelait ça une zone tampon. Et à Ottawa, ça s'appelle maintenant une ceinture verte. Et la cité de l'Université Laval a été aménagée ainsi. Avec le même principe, avec son jardin botanique, avec ses champs d'expérimentation, avec le jardin communautaire. Même la première construction qui a été faite dans la ceinture verte, ça a été le PEPS. Et à l'époque, les architectes Gautier-Guitérois avaient même pensé à faire sur les stationnements des toitures vertes, qui étaient aussi les plus grandes toitures vertes qu'on avait au Québec à l'époque. Mais ça ne s'est pas fait pour des raisons financières? Ça s'est fait. Ça s'est fait. Les toitures vertes des stationnements, des premiers stationnements, c'était des gazons qu'il y avait là-dessus au lieu de mettre des autos. Ils auraient pu mettre des autos, ça aurait été encore plus économique. Mais ils ont fait. Et il n'y avait pas les technologies et les membranes Suprema qu'on a aujourd'hui, toutes ces technologies-là. Sauf qu'on a failli avoir un PPU qui nous ouvrait carrément la bretelle du PEPS directement dans le quartier Saint-Denis. La même chose avec la rue Marie-Fils-Bac et qui venait par le fait même le tir, tout ce patrimoine. Donc, autrement dit, pour résumer, le rôle des citoyens là-dedans a été efficace. Ça a contribué à garder, à empêcher qu'on détruise complètement. Ça a été le rôle de la Société des Amis du Jardin botanique, qui, en l'occurrence, j'étais le président et qui, ça a été le premier mandat que j'ai eu à défendre. Et comme je venais de ce quartier-là, je connaissais bien ça. Tout ça pour vous dire que depuis cette défense-là, on a eu gain de cause. La Société des Amis a été expulsée de l'Université Laval. Le jardin n'est plus botanique. Tous ceux de l'Université Laval apprenaient que le jardin n'est plus botanique. Ce n'est qu'un jardin, ce n'est qu'un parc. Il n'a plus son accréditation internationale de jardins botaniques. Alors ça, c'était juste pour souligner le point qu'on est quand même au cœur d'une pensée de ceinture verte ici sur le campus. Merci, je rappelle. J'avais comme question le 17 % de la ceinture verte de Montréal qui s'étend jusqu'à Trois-Rivières. Mais quand vous voulez la protéger, est-ce qu'il y a un niveau de 17 %, pourquoi on ne peut pas aller plus que 17 %? Est-ce que c'est limité vraiment à 17 %? Le 17 %, c'est la trame verte, l'objectif qui vous permettrait de protéger à la fois les zones agricoles, l'intercollectivité. C'est bien ça, là? Si j'ai bien pensé. C'est-à-dire la diversité biologique et les îlots de fraîcheur, le 17 % serait l'idéal dans ce que vous avez présenté comme projet de trame verte. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est encore plus, mais le 17 % ici, c'est un 17 % avec statut de protection à perpétuité. Donc, on a eu des objectifs au Québec, sur l'ensemble du territoire, de 8, de 12. Actuellement, c'est 12, puis on est à près du 10 % de territoire protégé. Mais dans le sud, on est dans une situation très fragmentée, puis c'est difficile à faire de la protection à perpétuité, parce que les terres sont majoritairement accaparées ou propriétés de particuliers ou d'entreprises. Donc, nous, ce qu'on propose, les scientifiques, mais aussi la Ville, dans leurs grands engagements, c'est de dire qu'on va arriver à terme à protéger 17 % de nos milieux naturels, mais avec un statut de pérennité. Pourquoi la différence entre la ceinture verte de l'Université d'Aval et celle d'Ottawa? Pourquoi il y en a une qui est encore existante aujourd'hui et pas l'autre? C'est parce qu'il y a un statut, une reconnaissance légale de sa protection. Pourquoi on a encore des territoires agricoles dans la ceinture de Montréal? C'est parce qu'il y a eu une loi, en 1978, les protégeant. Par la suite, il y a des projets de mise en œuvre qui sont l'affaire de citoyens, puis il y a des démarches locales qui vont donner une certaine identité, puis une appropriation. Mais s'il n'y a pas d'encadrement fort, c'est beaucoup plus simple de détruire que de reconstruire. Donc, il faut des lois. Sinon, si la tendance, si on laisse se poursuivre les tendances naturelles au développement urbain, on perd beaucoup. Ça rejoint ce que je disais sur nos stratégies. Quand vous dites que le modèle de la ceinture verte est un peu dépassé, vous préférez celui de la trame, des réseaux, de la connectivité, de plusieurs points sur le territoire et non plus cette idée du beigne. Mais jusqu'à quel point ça va se réaliser? Vous dites que vous avez obtenu, avec les chercheurs et tout ce projet, tout ce que vous nous avez montré, ça avait été repris par la direction politique, par les décideurs politiques montréalais? Oui, mais après ça, on a fait juste sur un coin de table un estimé du coût d'acquisition de ces 17 % et c'est au-dessus de 100 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que ça appartient à des entreprises, des citoyens. Et quand on veut acquérir un milieu qui est, par exemple, voué au développement, ce n'est pas une entente au prix du marché. Si on passe par l'expropriation, il y a un gonflement jusqu'à cinq, six fois du prix réel de transaction. Donc, acquérir, Montréal dispose annuellement d'environ 20 millions de dollars, une enveloppe, pour acquérir des territoires sensibles. Donc, on travaille de pair avec eux pour que ce choix soit logique d'un point de vue biophysique, mais ils doivent travailler avec une série d'autres contraintes politiques, légales, citoyennes, des plans de développement. La propriété privée, mais l'acceptation sociale également, il y a plein d'obstacles. Exactement. C'est pour ça que l'idée de ceinturer le développement comme à Londres, Ottawa, elle est très bonne, mais elle n'est plus faisable actuellement. Donc, l'idée, c'est de dire quelle est la meilleure stratégie dont on dispose, c'est de faire des blocs constituants et d'avoir des stratégies de connexion. Voilà. Merci. Ma dernière question, c'est concernant les trottures vertes, surtout dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Monsieur, rapidement, s'il vous plaît. Quand c'est dur de planter des arbres, pourquoi ne pas encourager et bonifier les trottures vertes dans le quartier, et surtout au niveau des constructions neuves, d'exiger des toitures vertes? Des clôtures vertes? Des couvertures vertes, pardon. Toitures vertes. Toitures vertes, oui. Merci. Bien, toute action de verdissement, surtout dans Saint-Jean-Baptiste, dans Saint-Jean-Baptiste, dans Saint-Sauveur, mais en fait partout sur le territoire, c'est une bonne chose. Et justement, Jérôme en a parlé un petit peu. La Ville a ses capacités de réglementation, ses outils urbanistiques qui peuvent venir encadrer. Mais la sensibilisation et les choix citoyens, où commence la propriété finie, où commence le bien public, fait que souvent, ces types d'initiatives-là peuvent se faire de par eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'une réglementation juste en démontrant l'intérêt d'une toiture verte versus une toiture en asphalte, justement au point de vue de la santé et ainsi de suite. Les gens, c'est vraiment la sensibilisation, je vous dirais, c'est surtout là qui est plus importante qu'une réglementation, parce qu'une réglementation, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont là pour essayer de trouver des solutions pour qu'elle change et ainsi de suite. Quand, du point de vue de la santé, vous l'avez très bien démontré… Oui, mais en même temps, est-ce que les gens vont payer un peu plus pour une toiture verte sans subvention? Je pense que les gens vont continuer de faire la même chose. C'est la question qu'on vient tout le temps dans le domaine public. Ce n'est pas un incitatif, un incitatif. Oui, je vous comprends. Et c'est pour ça que je prends le temps de bien l'expliquer, parce que dans le domaine public, on a autant, 50 % des gens qui vont dire « nos taxes servent à subventionner des toitures vertes », tandis que vous ne payez plus pour ramasser les bidonnes ou vice-versa. Puis ça, c'est le côté ville, puis je me prends le temps de dire… Non, ce n'est pas simple. On s'entend. Exactement. Merci. Merci de la question. Merci de la réponse. Oui, madame? Oui. Allez-y. Je vous ai vus avant. Oui. Je voudrais revenir sur la nécessité, si vous voulez, de redonner le contact à la nature aux enfants. J'ai travaillé à la conception du projet des milieux de vie en santé qui a été présenté ce soir. Et nous avons inséré dans notre vision 2020-2030 une notion de proximité. Il y a des villes comme Vancouver qui se sont donné justement cette notion de proximité. Dans leur vision, ils ont dit qu'en 2025, chaque citoyen va demeurer à au plus 5 minutes de marche d'un espace vert arboré, en bourse de 500 m. Donc, nous jugeons que c'est très important de conserver des milieux naturels, des boisés urbains en ville, insérés dans le tissu urbain, justement, pour être en mesure de redonner ce contact-là aux enfants et à la population. Merci. Ça vient confirmer. Voilà tout ce que vous avez dit. Alors, vous avez eu le premier mot. Le dernier mot, madame Bonin. Dernière question. Merci. Toujours dans le schéma d'aménagement, j'en fais vraiment une fixation. On nous informe dans ce document-là que l'endroit où on va prendre l'espace pour pouvoir construire les milliers de duplexes et de résidences unifamiliales qu'on va avoir besoin, c'est dans les territoires agricoles. Et on nous dit que ça va se faire dans les premières années et non pas après que tous les trous vont avoir été comblés. On a besoin de ça tout de suite parce que c'est maintenant que les gens ont besoin de maisons unifamiliales et de duplexes. Et donc, on voit qu'à l'intérieur de ce document-là, c'est comme chose faite, comme si la commission de la protection du territoire agricole n'existait pas. Et ma question pour vous, est-ce que cette institution-là s'est effritée au cours des années, la commission de protection du territoire agricole, au point où c'est chose faite quand un promoteur, en collaboration avec un conseil municipal, veut prendre des terres agricoles, on fait ça comme ça. Merci, Mme Bonin. Commentaire? Est-ce qu'on protège encore vraiment les terres agricoles? Je ne suis pas un expert du dossier, mais je sais que le ratio de demande de désonage agricole qui est reçu à chaque année par la CPTAQ, la commission, est immense comparé à ce qui peut être accepté. Souvent, ces gens-là sont aussi mis devant un fait accompli. Il y a des stratégies, on l'a vu dans la Couronne-Nord de Montréal, d'isoler les zones agricoles avec des stratégies de développement, de faire un... on enclave une zone avec des routes où il n'y a plus aucun agriculteur qui pourra s'y rendre, premièrement, avec sa machinerie. Deuxièmement, il n'y a pas de volonté d'aller là. De l'autre côté, il y a la propriété terrienne. Je connais plus la région de Montréal, mais c'est plus du tiers des terres agricoles qui ne sont pas propriétés d'agriculteurs et qui ne sont pas cultivées. 50 % ne sont pas propriétés de... Ils sont propriétés de qui, alors, de grandes entreprises qui font de l'accaparement en vue de spéculer? Bien, certains sont des promoteurs, puis il y a une certaine forme de spéculation, puis des modes d'attentisme en disant, là, présentement, ce n'est pas le bon moment de faire la demande, mais à certains stades, ça va l'être. D'autres, mais c'est par investissement également. On a vu la spéculation, la montée fulgurante du prix des terres agricoles. Il peut y avoir de la spéculation pour une conservation en terres agricoles, mais actuellement, au prix où se vendent les terres, il n'y a aucune culture qui peut la rendre rentable. Donc, évidemment, les gens suggèrent qu'il y aura un potentiel de développement plus tard, mais je pense que c'est la forme aussi de toutes les institutions qui deviennent un peu statiques avec les décennies, c'est qu'il y a des stratégies, il y a des formules pour les fragiliser d'une certaine manière. Mais il faut garder en tête que s'il n'y avait pas eu cette loi, cette commission-là... Ça sera encore pire. Il faut oublier l'agriculture dans le sud du Québec. M. Breton, vous voulez là-dessus intervenir? Je pense que tout a été dit. C'est exactement ce qui se passe, entre autres, la même chose sur le territoire de la Ville de Québec. L'exemple que vous donnez, c'est les Sœurs de la Charité qui sont exactement enclavées. Il y a plein de zones que c'est le cas. Et la commission, dans ce temps-là, quand c'est le temps de choisir, elle regarde le développement urbain ou ce qui est rendu, quelle est la zone qui est le mieux contiguée à une zone de développement. Et c'est ce qui est identifié dans le schéma actuellement. Donc, une fois devant le fait accompli, c'est difficile pour la commission de refuser le désonage, c'est ça? M. Juste pour compléter le dire, dans le fond, là aussi, ça s'accompagne d'une stratégie de densification, d'installation de ces nouveaux bâtis sur les terres dédiées au développement. Il y a des zones blanches dans tout PMAD. On identifie les zones dédiées au développement. Donc, si ces deux conditions-là ne sont pas remplies, il est très difficile d'aller justifier un désonage par la suite parce que c'est dans les procédures d'aller selon cette chronologie-là. M. Donc, les mécanismes sont là, fonctionnent jusqu'à un certain point, mais on pourrait, bien sûr, si on est dans la défense, la protection des territoires agricoles, mais de l'écologie en général, on pourrait vouloir que les processus soient plus fermes, plus restrictifs. M. C'est ça. C'est la complexité de la gouvernance, puis à certains moments, il faut pouvoir l'encadrer de manière plus stricte. M. Un tout dernier mot? M. Oui, juste pour ajouter, parce que c'est une information qui peut être importante aussi, souvent dans cette stratégie-là, ce qui arrive aussi, c'est que la pression immobilière sur le vrai agriculteur vient que sa terre a tellement de valeur foncière que les taxes sont tellement élevées que finalement, lui-même ne peut même plus cultiver parce qu'il est égorgé par les taxations qui accompagnent la valeur foncière. M. Donc, il choisit de vendre et de se faire une caisse de retraite qu'il n'a souvent pas jusqu'à la vente de sa terre. M. Ça va? Merci. Merci. Un tout dernier mot? M. Derveau, non? Ça va? Mme Baudouin, ça va? Vous avez dit l'essentiel de ce que vous aviez à dire. Merci beaucoup à vous quatre. Alors, on va s'arrêter là. Alors, c'était donc cette conférence de façon intéressante. Je pense, bravo pour vous, pour l'avoir pensé, de marquer le dixième anniversaire, donc, du Centre d'études de la Forêt. Alors, merci à vous quatre. Merci beaucoup d'avoir été là.